Comment s'assurer que ma peinture ne se décollera pas du sol ? Ou le test de la goutte d'eau. Sur un béton brut, à savoir sans finition, versez quelques gouttes d'eau et vérifiez qu'elles pénètrent dans le sol. Si la goutte d'eau est absorbée en moins d'une minute, peindre directement le sol avec une peinture V33. Si la goutte d'eau n'est pas bien absorbée, faire un dérochage avec le shampoing actif ciment béton V33. Rincez, puis laissez sécher. Refaire le test de la goutte d'eau pour vérifier la porosité après le dérochage. Et si le support n'est toujours pas assez poreux, renouvelez l'opération. Ensuite, peindre directement. Si la goutte d'eau n'est pas absorbée du tout, car votre sol est très hermétique, utilisez alors une solution d'acide chlorhydrique, 4 litres d'eau, pour 1 litre d'acide. Versez la solution sur le support et laissez agir 15 minutes. Brossez et rincez abondamment. Ensuite, refaire le test de la goutte d'eau. Si la goutte est absorbée, peindre directement. Quelques conseils et astuces en plus. Attention, une peinture ne peut être appliquée que sur un sol poreux, mais non poudreux. Si de la poussière ou du sable se décrochent lorsqu'on passe la main, poncez pour retirer la poudre, puis aspirez. Si, après ce ponçage, le support reste poudreux, il ne peut être peint. Sous-titrage Société Radio-Canada